Good morning, allayden. Le Cousin-François Fajir, Ben Kana, ajanin, Ruit, Ba't-Fop, L'Amazal, Fidnak, Lodsch, Moved, Shalom, et Isharia Ben-Linda. Si vous souhaitez, vous êtes le Dien, Projet d'Estudie, Le Mishnach. Contactez le 5-Minute Eternel. Nous étudions Masthechet Péa, Perek Vav Mishnachet. Ha-Kama matzelait et Ha-Omer ve-eta-Kama. Ha-Omer en o-Matzil, lo et Ha-Omer ve lo et Ha-Kama. Une petite introduction auparavant, que le chiouf de Chichécha, c'est que lorsque tu oublies, d'accord ? C'est-à-dire, si jamais j'ai coupé, j'avais 10 épis de blé devant moi, j'en ai coupé 9, j'ai laissé le dernier, je voulais aller manger mon sandwich et revenir le cueillir. J'ai une intention sur lui bien claire, pour le moment je ne l'ai pas du tout oublié, il n'est pas du tout Chichécha. C'est clair pour le moment, c'est logique. Chichécha, c'est que tu es passé outre, tu l'as oublié, après tu n'as plus le droit de revenir, mais même si tu n'es passé outre, tu as coupé les 9, et tu as dit celui-là je vais le laisser pour que mon fils vienne le couper, et tu passes même à côté, d'accord ? Donc tu as laissé maintenant un, mais consciemment, ce n'est pas de la Chichécha, d'accord ? À part ça, on a toujours parlé de deux notions de Chichécha, il y a Chichéchat Kama et Chichéchat Aomer. Chichéchat Kama, c'est pendant que tu cueilles, si tu en as oublié un, tu en as sauté un, et il y a Chichéchat Aomer, une fois que tu as déjà coupé ton blé, tu l'as déjà fauché, tu les amènes aussi en ta changeur en gerbe, et tu les ramasses, et tu en laisses un, sans faire exprès, tu l'oublies, puisque tu l'as laissé, tu n'as plus le droit de revenir le chercher. La Mishnah, maintenant, elle va venir m'apprendre quelque chose, que, si jamais, je vous donne la notion très simplement, si jamais tu as laissé un épi consciemment, si à côté de lui, il y a un épi qui a été oublié, ou encore une gerbe qui a été oubliée, l'épi planté, et laissé consciemment, va sauver le reste. Par contre, si tu as laissé une gerbe par terre, consciemment, mais qu'à côté de cette gerbe, tu as oublié un épi, ou tu as oublié une autre gerbe, cette gerbe que tu veux, que tu penses revenir chercher, ne va pas sauver la gerbe ou l'épi qui est à côté. Je répète ça dans les mots de la Mishnah, après, on va expliquer les raisons. Akama, c'est l'épi planté. L'épi planté va sauver la gerbe oubliée, ou l'épi oubliée, tandis que, à Omer, la gerbe, laissée consciemment, enomatsil, loeta Omer veloeta Kama, ne peut pas sauver ni la gerbe oubliée, ni l'épi oubliée. Et maintenant, on va expliquer les raisons de tout ça. Ah non, d'abord, je finis la phrase, c'est déjà. Ezoi Kama, cheimatsilet et taomère, de quel type ? Et l'agma, juste, m'a apporté une précision, elle me dit, attention, lorsque je te dis qu'un épi va sauver ce qu'il y a autour de lui, que ce soit un épi ou une autre gerbe, l'épi planté et laissé consciemment, sauve les autres. De quel type d'épi on parle ? Cheimatsilet et taomère, Ezoi Kama, cheimatsilet et taomère. Quel est le type d'épi qui est suffisant pour sauver la gerbe ? Tout ce qui n'est pas oublié, même si c'est un seul kélach, un seul kélach, c'est une seule gerbe. Soit, en fait, je reprends la situation. Donc, jour-ci, j'ai mon fils qui voulait absolument venir couper le blé avec moi. Maintenant, il a un an et demi, deux ans, il ne s'est pas coupé. Du coup, j'ai trouvé un petit épi là qui est très joli pour lui, qui va pouvoir le couper. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, c'était le numéro 6 de la ligne, j'ai coupé 5 et 4, je l'ai laissé consciemment à lui. Ce qui est vrai, c'est qu'après, j'en ai laissé, je l'ai oublié de couper le dixième ou bien le neuvième, comme ça, il faut que je passe outre. Alors, d'accord ? J'ai laissé le numéro 5 et le numéro 9. Numéro 5, consciemment. Numéro 9, inconsciemment. Puisque maintenant, les deux épis sont laissés à un côté de l'autre, plus précisément, je peux coucher, l'un, il va toucher l'autre. C'est la condition d'une cause en requise. On ira plus, je crois, dans la prochaine mission, si je ne me trompe pas, ce sera davantage précisé. Ouais ? Non, c'est dit dans le partenariat ici. Donc, ils sont maintenant, ils sont restés à un côté de l'autre. Ils ont les, imaginez, par exemple, ils ont les, comment dire, leur épis à asthmo, ils peuvent, ils se touchent. Alors là, puisque tu as laissé un épis planté, il sauve l'épi consciemment, il sauve l'épi oublié consciemment. Et même mieux que ça, lorsque tu as coupé ton blé, là, les cinq, les premières, tu as fait une petite hierbe de cinq, et tu as laissé poser, il s'avère que maintenant, cette gerbe, elle touche cet épi, puisque la gerbe, oubliée, touche l'épi laissé consciemment, elle le sauve. Ça, c'est déduit d'un passouk, comme il nous dit le partenariat, qui dit que tzor, v'chakarta homer. Lorsque tu cueilleras, et tu oublieras un homer, et tu oublieras une gerbe. Mais si jamais, autour de ta gerbe, il y a du blé qui n'a pas encore été, qu'a tzor, qui n'a pas encore été coupé consciemment, alors dans ce cas-là, il va le sauver. D'accord ? C'est clair ? Et idem aussi, donc ça sauve la gerbe, et ça sauve aussi l'autre épi. Tandis que le cas inverse, il n'y a pas de passouk, donc une gerbe laissée consciemment, ne va pas sauver ni un épi oublié, ni même une gerbe qui n'a pas été oubliée. Ni même une gerbe laissée consciemment, ne va pas sauver une gerbe qui n'a pas été oubliée. D'accord ? Qui a été oubliée, je m'en rends surement. Une gerbe laissée consciemment, ne va pas sauver une gerbe qui a été oubliée. Celle-ci, tu viendras la reprendre, celle-là, tu l'as oubliée. D'accord ? C'est clair ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Koltouf, Selam. Sous-titrage ST' 501